Donc, nous allons commencer ce troisième petit tutoriel qui consiste à régler une alimentation en plus douze moins douze en faisant le réglage de l'alimentation pour nous permettre d'avoir une alimentation double capable de fournir plus et moins douze volts avec une masse. Alors, la première étape consiste toujours à vérifier la limitation au courant des montages. Donc, je fais un court-circuit sur mon alimentation, je commute en position ampère et je vois que je suis resté à peu près à 1 ampère. Donc, voilà, je me suis mis à 1 ampère parfaitement. Donc, je suis bien limité en courant et de l'autre côté, là, je suis en volt, je commute en ampère. Eh bien, je vais mettre 1 ampère aussi. Alors, 1 ampère, c'est une valeur que j'ai prise au hasard. N'importe quelle autre valeur aurait pu lui convenir. J'avais choisi de faire une limitation à 1 ampère. Voilà, maintenant, je peux me régler en tension et je vois que j'ai 15 volts d'un côté et 18,6 de l'autre. Il se trouve que les afficheurs, on a vu qu'ils étaient peu fiables pour le réglage des tensions. Donc, si je dois utiliser quelque chose, ce sera le multimètre pour me permettre de faire le réglage. Donc, il n'est pas en mode voltmètre. J'appuie sur le bouton volt d'essai et me voilà en mode voltmètre. Donc, maintenant, je vais pouvoir régler individuellement chacune des sources. Dans le réglage des sources, je mets deux fils. J'avais 15 volts et lui, il me dit que j'ai 15,15 volts. Vous voyez qu'il y a une différence importante entre les deux. Je vais me régler à 12 volts. 12 volts. Ah, bien. Voilà, j'ai un premier 12 volts. Et puis, maintenant que j'ai un 12 volts sur mon premier système, je vais pouvoir régler le deuxième qui, lui aussi, doit être mis à 12 volts. Donc, là, j'avais 18,6. Vous voyez qu'il y a 18,8. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Je me mets sur 12 volts à peu près. Voilà, je ne suis pas loin. C'est pas mal. Donc, maintenant, j'ai deux alimentations qui me fournissent chacune du 12 volts. Si je veux fabriquer une alimentation plus ou moins 12 volts, eh bien, il va falloir que je crée une masse commune. Cette masse commune, elle va être là pour me permettre d'avoir une tension qui est négative par rapport à la masse et positive par rapport à la masse. Donc, on a vu qu'ici, si ça, c'est la masse, ça, c'est une tension négative. De la même manière, si ça, c'est la masse, ça, c'est une tension négative. Et si ça, c'est la masse, ça, c'est une tension positive. De la même manière, si ça, c'est la masse, ça, ce sera une tension positive. Donc, je peux faire, parce que c'est ce qu'il y a de plus évident, relier le plus de cette sortie à la masse de l'autre, à la sortie moins de l'autre. Ici, j'aurai donc plus 12. La masse est moins 12 volts. Alors, vérifions. Je me branche ici. J'ai moins 12 volts. Je débranche. Je branche le fil rouge. J'ai plus 12 volts. Et si je débranche ma masse et que je regarde la tension entre le jaune et le rouge, j'obtiens 24 volts. Voilà. Donc, on a réalisé une alimentation plus 12 ou moins 12 à partir de deux blocs d'alimentation sur l'alimentation. sur l'alimentation sur l'alimentation sur l'alimentation. – Alors, les leaking n'a pas très poussée, ils ne changent pas dans cette hauteur. C'est parti !